waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce bon en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à tuer la poche et partager cette vidéo franchement c'est une vidéo qui m'étonne beaucoup en 2016 un youtuber a fait une vidéo où il parlait à ses stars et de cette vidéo-là il s'est tenu à faire des révélations tellement précises que moi-même ça m'étonne c'est une chose que j'aimerais partager avec vous franchement parfois c'est des personnes qui sont bizarres et moi je pense même que dans la vie il faut avoir quand même de bonnes paroles qui sortent de leur bouche et on sait jamais peut-être que c'est dieu qui parle ici dieu peut utiliser n'importe qui pour nous parler si vous même vous analysez la chose et que vous voyez que c'est vrai franchement faites attention à vous faites vraiment très attention parce que ce qui sort de la bouche n'aide pas à s'accomplir la révélation de cette personne sur cette star est vraiment étrange c'est à disparu le 2 le 12 août dernier et c'est donné là a fait cette vidéo en 2016 dans ce moment c'est cette envie et sans doute elle est tombée là dessus mais le message que contient cette vidéo c'est vraiment étonnant ça peut vous choquer un peu mais ne le soyez pas nous voulons juste de couvrir certaines choses et apprendre certaines choses quand même de la vie qu'elle a préparé par les gens de l'église écoutons bonsoir bonsoir tout le monde voilà un individu jamais je voulais plus parler de lui mais quand ça me fait chier il préférait parler au lieu de me taire pour me faire mal je vais parler d'ici ici de didier arafat petit petit la ville il ya des gens qui t'aiment qui te donnent des conseils il ya des gens qui n'aiment pas qu'ils te disent rien et quand tu étais tu tapes ta tête au mieux vous tu dis ah ça me fait mal ils sont là ils rient et ceux qui te donnent des conseils pleurent waouh donc ici déjà j'ai donné à commencer par nous expliquer ce qui se passe quand même d'autre ça dit ce qui se passe sur les gens lorsque les gens ont des amis ou des gens pour leur donner des conseils et par exemple vous si vous devenez célèbre même vous n'êtes pas célèbre vous êtes célèbre vous avez deux catégories de personnes des gens qui sont là pour vous donner des conseils et ceux là même qui sont là juste pour vous pousser dans les mauvaises choses et quand on est dans la gloire quand on a du succès parfois un peu est devenu orgueilleux mais il faut vraiment fait attention tu as beaucoup d'argent tu as des belles voitures tout est réussi quand tu vois une femme on baisse quand dans des vidéos baisse quand on fait ceci quand tu fait des vidéos tu as toujours la cigarette en main tu bois de l'alcool devant tes vidéos je sais pas quelle exemplarité tu pourras donner aux petits jeunes qui te regarde mais tout ce que tu fais c'est pas parce que tu es bête c'est pas parce que tu es bête mon gars mon bêtis Didier Arafat c'est pas parce que tu es bête c'est téléguider tout ce que tu fais et pour se donner c'est donné parce que tout ce qui se passe ou tout ce que c'était à faire dans le passé tout ce qu'il vient de citer ici c'était téléguider c'était bien préparé sérieux est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux à vous d'analyser mais nous devons nous écouter quand même jusqu'à la fin parce que toi toi Didier Arafat je le dis officiellement tu es un petit sorcier tu es un petit sorcier parce que le marabout qui te suit il est bien il est vraiment fort mais on dit rien rien n'est éternel à part Dieu le maraboutage là ça va finir et dans bientôt tu vois quand Chris Love il parle il fait une vidéo où il dit des choses là c'est pas parce que il est rassasié il dit des choses c'est parce que il sent des choses il sent des choses je demande à l'observateur j'ai envoyé vidéo même pas trois mois j'ai dit Didier ta carrière a fait attention aujourd'hui voilà ce qui est arrivé quand il a fait ça tu es là tu fais que boire c'est ton agent tu peux faire ce que tu veux tu bois après tu veux faire une vidéo tu finis une vidéo tu prends ton alcool tu bois tu prends ta cigarette tu fumes tu es devant la tu fumes tu fais tu prends la bouteille tu bois c'est pas c'est parce que ça nous jalousie c'est on n'est pas jaloux mais c'est parce que on s'est dit mais c'est quoi c'est qui ça un ivoirien artiste que tout le monde aime les gens aiment les gens quand ils voient ils tombent même là en cinquante parce qu'ils aiment quelle image il donne à l'étranger quand on le voit comme ça c'est ça qui fait mal aux gens tu essayes de t'en parler toi tu comprends rien parce que c'est calculer ton marabou te dit fait si c'est cela pour que tu puisses émerger et c'est ce que toi tu fais sinon toi là tu gardes à faire que tu es trop intelligent pour faire des conos comme ça et puis après à respecter les femmes j'ai vu dans tes vidéos oui on baisse quand on fait ça quand après à respecter toi aussi ils ont mis une journée de femmes dans le calendrier une journée de paix dans le calendrier c'est pour célébrer la mère le paix tu as compris il faut leur potentiel respect tu as compris parce que toi d'idées à la faite là je suis sûr si tu es vraiment conscient que tu aimes ta mère tu aimes ta soeur on peut pas regarder ta soeur ou ta mère pour dire qu'on baisse quand ça va te faire plaisir c'est enfin des gens à qui tu parles comme ça c'est aux soeurs des gens à qui tu parles comme ça même si elles ont juste 17 15 20 ans que tu baises là c'est pourquoi ce n'est pas besoin de faire caméra tu as compris et tous ceux j'ai vu une vidéo et tous ceux que tu marches la lettre leur carrière c'est t'est étudié grigata mais toi là tu es toujours calé tu es toujours le DJ en haut en haut pourquoi ton marabout là ton maraboutage c'est très fort si les gens n'ont pas le courage de te dire à moi qu'ils sont je n'ai pas peur de quelque chose ma père c'est moi qui crache les vérités déjà rapha trop c'est trop ton maraboutage ça va prendre fin et ça va prendre fin parce que là il y a eu une vidéo tu t'es accroché au petit circuit le petit marien qui chante là tu sais bien quand il vient en Côte d'Ivoire il remplit les salles tu as vu ça tu dis je vais tuer sa carrière dis lui honnêtement que tu as envie de tuer sa carrière pour que au moins il sache ce qui l'attend dis lui parce que avec tous ces putes là tu marches là eux tous là les carrières c'est qu'en toi tu progresses petit circuit diabaté là tu le connais où tu le connaissais où le petit malien là il était là-bas il a fait sa musique il est venu tu le connaissais où on t'est vendredi avec lui c'est mon petit c'est mon petit c'est vrai pour tuer sa carrière dans un an deux ans et toi tu vas aller signer le contrat le gros chèque tu vas avoir de l'argent c'est ça tuer le tuer comment s'appelle la carrière de tes collègues artistes et toi progresser si tu as joué avec le petit c'est requis diabaté là c'est un petit malien c'est le même cas descendre ta carrière tu as compris tu vas vraiment connaître le vrai dieu tu vas voir la crainte de dieu dans pas longtemps quand tu seras dans un lit d'hôpital quand tu vas voir la tête en goût tu vas dire dieu guéris moi protège c'est ce jour-là vraiment au maraboutage tu vas dire non dieu faut qu'ils maraboutent ça je suis un à l'ancien à l'aide ça cette vidéo prend là en considération ta vie là moi qui somme même si j'ai mangé arachide dormi chez moi c'est pas grave je n'envie pas ta vie mais j'envie ton tu es trop et comment s'appelle en arrogant voilà c'est de ça j'envie tu as compris respecte les gens respecte les gens et arrête de briser la carrière de tes amis de tes collègues arrête de briser la carrière des gens et ils tombent toi tu progrès pour signer le contrat le maraboutage là ça finit un jour moi j'ai le courage je te dis ouais tu as compris tu es un petit hypocrite un petit sorcier ta vie là ton argent là tu vas rien réaliser tu vas faire buzz 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 tu vas signer le gros chèque tu vas rien réaliser ça se voit tu donnes combien à ta mère tu donnes combien à ta soeur rien parce que tous ceux qui t'entourent là tu peux rien leur donner mais tu vas donner à ceux qui sont pas dans ta famille des amis tu vas leur donner de l'argent parce que ton marabout a dit là si tu donnes l'argent ce qui qui t'ont fait ceux qui sont proches de toi eh bien tu vas pas progresser donne à ceux qui tu connais pas c'est ce que tu es en train de faire on appelle ça maudit tu es un petit maudit ressaisis toi ressaisis toi je te le dis ressaisis toi sinon tu auras tes yeux pour pleurer un jour qui se auras tu redis au revoir nous rappelons que c'est c'est une vidéo on pourrait dire un message ou encore des révélations qui sont paru en 2016 et bizarrement ce que ce jeune homme a dit on peut dire que c'est accompli hein hein ça ça m'étonne ça m'étonne parfois même nous devons revoir notre vie et prendre calme en considération ce que les gens disent sur les réseaux sociaux que je nous donne sur l'esprit de discernement faites attention à vous les vivants si vous avez des choses des trucs bizarres veuille ressentir maintenant avant qu'une histoire totale même une vidéo va apparaître sur cette vidéo ci vous allez découvrir des choses bizarres ce qu'on appelle les conséquences on dit voici les conséquences quand on fait on fait le pacte avec le tiens regardez cette vidéo vous ne souhaitez plus partager cette vidéo abonnez vous et surtout faites très attention la situation s'est stable vraiment jusqu'aujourd'hui moi je me dis mais comment c'est possible ça prouve vraiment qu'il y a des trucs dans la vie il faut vraiment te faire attention abonnez vous et nous appellons